Dans la présentation tout à l'heure, on a oublié de présenter nos gérants. Je leur avais dit de venir se mettre derrière les élus, mais ils étaient occupés pour préparer le buffet. Donc je vais vous présenter William et Lydia, qui sont nos gérants depuis le 3 juin, qui ont ouvert, et qui nous viennent du sud, et nous espérons qu'ils resteront longtemps ici. Voilà, vous pouvez les applaudir. Je suis Philippe Fédy, j'ai été élu maire en 2020, et la rénovation de ce bâtiment avec ses logements était dans notre programme, et nous tenions absolument à le réaliser. Malheureusement, ça nous a pris quand même 4 ans, parce que nous avons rencontré des problèmes au départ de financement, de travaux, de recherche de gérants, ce qui a été en fin de compte la partie la plus difficile, peut-être, pour ce type d'établissement. Bonjour, je m'appelle M. Di Pascual William, j'ai 52 ans, je viens de la région des Boucherons, à côté de Marseille, port de Bouc. Je suis né là-bas, et ma femme est de Vichy, et on a décidé de chercher une gérance sur SOS Village. Ce bâtiment a été fermé depuis 2018, et tout le monde nous disait, c'est triste, on n'a plus de pain, on est obligé d'aller à Brioude, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait une fête, des élections, un enterrement, un mariage, le village n'avait aucun lieu pour recevoir les personnes. Donc on tenait absolument à réanimer ce commerce disparu. Et en novembre 2023, j'ai vu l'annonce de la mairie de Coad, et j'ai déposé ma candidature. Ils m'ont fait venir en janvier, j'ai été présenté par les élus la première fois, et ils m'ont refait venir une deuxième fois, et après une troisième, et après il y avait quand même dix couples sur l'établissement, et ils m'ont choisi. Oui, je pense que c'était sur les dix promesses qu'on avait faites en 2020, c'était la plus importante, la plus difficile à réaliser, ça a duré quatre ans quand même. Mon équipe municipale a suivi, avec des réticences au début, ça représentait quand même 400 ou 500 000 euros d'investissement, ça fait réfléchir, mais bon, dès que c'est parti, tout le monde a adhéré. Et tous les matins, quand j'arrivais au bureau, je venais voir le chantier, aussi bien quand c'était les employés communaux qui déconstruisaient, aussi bien quand c'était les entreprises qui ont commencé à travailler, et tous les quinze jours, avec l'architecte, pour mener à bien ce chantier. Tu vas nous faire une petite visite ? Ben si tu veux. Donc, cette cuisine, j'ai imposé ces vitres, pour que le gérant puisse travailler dans des conditions optimales, c'est-à-dire travailler tout en voyant les clients qui rentrent. Le bar, le lien entre la population et les gérants, c'est notre employé communal qui l'a conçu, qui l'a dessiné et qui l'a réalisé. La voûte, quand on a pris possession du lieu, n'existait pas, elle était fermée. On l'a découverte et on a décidé de la laisser ouverte. C'est la partie la plus ancienne du bâtiment, avec des murs très larges, 1 mètre 20, 1 mètre 50. Et les gérants vont créer un petit lieu cosy, avec table basse, fauteuil. Ça va se réaliser bientôt. Dans ce lieu, nous entrons dans ce qui était une rue, à l'origine. C'était une rue. Mes prédécesseurs avaient relié les deux bâtiments. Et nous allons rentrer dans ce qui était une salle de classe, qui est devenue la salle principale. C'est la partie la plus spacieuse. Je suis d'origine italienne. Le mercredi, je fais de la cuisine italienne. Tout ce qui est lasagne, cannelloni, pâtes. Sinon, après, je fais un menu à 15,50 pour les ouvriers. Vous avez deux entrées au choix, un plat du jour. Si le plat du jour ne vous plaît pas, je vous mets une viande à côté grillée avec des frites maison. Je travaille vraiment que avec des produits frais. C'est moi qui fais mes desserts, desserts maison. Julien du jour vendredi. Et le week-end, un petit peu amélioré, quand des personnes me demandent des spécialités de chez moi, comme style les encornés farcis, sauce au gambas, l'aïoli, des païlas. Mais sinon, toute la semaine, on bosse très très bien. J'essaye de faire en sorte que tout se passe bien avec tout le monde. Là, nous entrons dans la partie qui est gérée par les employés communaux, à savoir une chaufferie au granulé bois, avec des compteurs de calories pour le chauffage, pour l'eau chaude, et qui alimente le F3, le F4 et bien sûr le commerce. Cet escalier, c'est un peu mon idée. Auparavant, pour accéder aux deux logements, il fallait passer à l'intérieur du commerce. J'ai imposé cet accès aux deux logements qui sont complètement indépendants. Si un jour, le commerce et les logements sont loués à des personnes différentes, ils seront aussi bien d'un côté que de l'autre complètement indépendants. Cette entrée, auparavant, était une chambre du F3 que nous avons modifiée, la destination. Elle permet, grâce à l'escalier extérieur, d'entrer dans le F4 du gérant et de rentrer dans le F3 qui est mis en location. Aujourd'hui, je me retrouve à Coad, un très beau village et une très belle région qui n'a rien à voir avec le sud. Le sud, c'est la mer. Ici, c'est vraiment magnifique. Et avec ma femme, on est vraiment heureux d'être ici. Et être accueilli par des gens très très bien. Vous étiez en milieu rural avant ou en milieu... Une ville de 18 000 habitants. Donc là, ça change. Il n'y a rien à voir avec le village d'ici. J'ai eu deux affaires aussi, j'ai tenu. Et en 2018, j'ai arrêté. Et l'opportunité, aujourd'hui, je suis ici. D'abord, au niveau du pain. Le gérant fait dépôt de pain. Et je suis surpris, tous les matins, quand je suis dans le bureau, dans la mairie, de voir le nombre de voitures qui s'arrêtent, qui boivent un café et qui viennent chercher leur pain. Voilà. Je pense que ça, ça a redonné vie à cette place du village qui était un peu morte, il faut le dire. Je me ne sais. Sous-titrage ST' 501